Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de Project Cars 2. Finalement, j'ai eu le temps. Et donc, c'est un jeu édité et développé par Bandai Namco et Sleight Climate Studio. C'est sorti le 22 septembre 2017 sur PS4, PC et Xbox One. A savoir que la version PS4 Pro est optimisée et qu'il y aura sûrement une version optimisée pour la Xbox One X dans quelques mois. On verra bien. Et on va commencer par parler du contenu parce qu'il y a quelques nouveautés. Mais j'ai aussi quelque chose à faire remarquer. J'allais dire au studio, mais bon, ils ne verront certainement pas cette vidéo. Donc, au niveau du contenu dans ce nouveau Project Cars, on a 180 véhicules qui sont variés vraiment, qui vont du karting au GT jusqu'aux voitures historiques. Enfin, il y a vraiment pas mal de catégories. Ce qui fait qu'il y a peut-être moins de voitures que dans certains concurrents, mais c'est vraiment varié. On n'a pas des doublons, des triples, des machins comme on avait dans Grand Tourismo à l'époque. Par exemple, on avait 1000 bagnoles, mais tu avais 5 Lancers de 2001, tu ne sais pas pourquoi. Donc là, on a vraiment 180 bagnoles, mais c'est 180 bagnoles variés avec un gameplay travaillé. Donc, on retrouve le Rally Cross qui est une nouveauté qui n'était pas présente dans le premier. Ainsi que des courses sur neige, blizzard et compagnie qu'on n'avait pas dans le premier. On avait la pluie, tout ça, mais on n'avait pas la neige et le blizzard. Donc, ça apporte encore des nouveautés en termes de gameplay là aussi. Côté circuit, on a une soixantaine de lieux avec plusieurs variantes. Donc, ça donne à peu près 140 tracés. Après, c'est vraiment des variantes de chaque truc. Donc, ça fait 140 tracés, mais pas 140 circuits différents. C'est vraiment que 60 lieux. On a toujours le online qui fait partie du lot. Comme on l'avait vu dans la vidéo découverte, une partie genre compétition, machin. Moi, perso, ce n'est pas mon truc, mais pour ceux qui aiment ça, ce sera bien présent dans le jeu et bien mis en avant dans les mois à venir, je pense. On a par contre, malheureusement, un mode carrière toujours aussi peu intéressant, malgré, on l'avait vu, l'ajout de l'intérêt des constructeurs là, ou je ne sais plus quoi exactement. Mais, on l'a vu, le mode carrière, il est comme celui du premier. Il n'est pas très intéressant encore, malheureusement. On n'a pas de multi en écran splitté. Et ça, je suis désolé. Il y a des gens qui, aujourd'hui, te disent, on s'en fout, ça ne sert plus à rien. On ne joue qu'en ligne. Je suis désolé, mais non. Non, un jeu de voiture où tu n'as pas de multi en écran splitté, ce n'est pas normal. Comme pour les temps de chargement un peu longués, où les gens te disent, c'est pas grave, que 43 secondes ou que 50 secondes, c'est rien. Si, quand tu es sur PS4 Pro avec un disque dur hybride et que tu as 40 secondes de temps de chargement en 2017 sur un jeu de course et pas sur un monde ouvert, ce n'est pas normal. Donc, voilà. Malgré quelques petits ajouts de contenu et tout, on se retrouve globalement avec ce qu'on avait sur le premier, avec le rallycross, la neige en plus et évidemment plus de véhicules. Mais on est sur la même formule que le premier. Alors, en termes de gameplay, pour moi, c'est vraiment le gros point fort de Project Cars. Et c'est pour ça qu'on achète Project Cars. C'est que le ressenti, je vais vous parler du ressenti au volant, mais aussi à la manette. Parce que ça a évolué. Donc, le ressenti au volant, il est comme le premier, mais encore mieux. En fait, c'est encore plus poussé, encore plus précis. On a encore plus de ressenti de la piste. Ce n'est pas encore au niveau d'exigence et de ressenti d'un Assetto Corsa ou des Airfactor et compagnie. Mais on s'en rapproche encore et on est vraiment sur quelque chose d'exigeant avec un très bon ressenti de la piste. Surtout des conditions météo avec le Lifetrack 3.0 dont je vous parlerai un peu plus après. On est vraiment sur quelque chose de très très bon. Et cette année, en plus, le jeu est bon à la manette aussi. Ce qui n'était pas trop le cas du premier. Enfin, il fallait régler pas mal de petits trucs et tout. Et là, franchement, j'ai été étonné par le ressenti à la manette. Parce qu'on a vraiment un bon ressenti, même au niveau des vibrations et tout. Ils ont vraiment calibré le truc pour qu'on ressente vraiment la piste et tout. Même à la manette, franchement, c'est vraiment bien foutu. Et donc, on a l'évolution, comme je vous le disais, du Lifetrack qui passe en version 3.0. Donc ça, c'était l'évolution de la météo en direct, en fait, quand vous étiez dans votre course. Donc il a évolué encore et on a encore plus de réalisme dans les conditions météo. Puisque maintenant, par exemple, quand il pleut, les flaques vont s'estomper aux endroits où les voitures passent le plus, par exemple. Ce qui fait que ça vous donne encore plus de réalisme dans la course. Parce que si vous savez que sur la gauche, il y a beaucoup de flaques et que personne n'y passe, vous allez passer plus sur la droite parce que la piste va être plus sèche et compagnie. Donc ça offre encore de nouvelles possibilités et un gameplay plus pointu, encore une fois. La physique a encore évolué aussi, mais on espère un patch parce qu'il y a quelques problèmes par moment. C'est avec, genre, de faire des touchettes. Surtout avec les Formule 1, j'ai remarqué de faire des touchettes en IndyCar ou en Formule 1. Et genre, vous touchez un petit peu la roue d'un concurrent, il s'envole ou ce genre de truc. Vous pouvez regarder sur Internet, vous allez trouver des vidéos sûrement. Donc, c'est quelques bugs qui entachent un peu le plaisir et le réalisme, évidemment, qui seront certainement patchés. Mais il faut noter que ces bugs sont présents, malheureusement. Alors, on a un gros point noir aussi. J'allais oublier d'en parler, mais pourtant, c'est important pour l'IA. Qui ne vous prend absolument pas en compte. Et qui joue aux autotamponneuses, même en réglant l'agressivité au minimum. Parce qu'on peut régler l'agressivité et même en la réglant au minimum. Vous n'existez pas, l'IA ne prend pas en compte les drapeaux jaunes, elle ne prend rien en compte. Elle ne vous prend pas en compte. Et ça, je suis désolé. Mais ça, aujourd'hui en 2017, quand c'est votre deuxième jeu, ce n'est absolument pas excusable. Alors, je pense que ça aussi, ils ne vont patcher le jeu. Quand on voit comment ils ont suivi le premier, ils suivront sûrement le deux de la même manière. Mais je suis désolé. Surtout quand c'est la deuxième version. Ce n'est pas excusable. Donc, au niveau technique, on va passer au niveau technique. On va essayer de se calmer. Donc, au niveau sonore, on est comme le premier. C'est-à-dire qu'en termes de motorisation, de tous ces sons-là, c'est au-dessus du lot pour moi. Par rapport à d'autres jeux. Par contre, visuellement, moi, j'ai vu quelques trucs quand même qui m'ont un petit peu titillé. Après, ce n'est pas moche. C'est ce que je disais dans ma vidéo découverte. Ce n'est pas moche. Mais ce ne sera pas le plus beau jeu de voiture de cette fin d'année. Même sur PS4 Pro, où on tourne en 1440p, on arrive à avoir de l'aliasing. On arrive à avoir du clipping. On a quelques textures dans les décors qui sont assez moyennes. Heureusement, on a des modélisations qui sont très très belles. Et on a des super effets météo. Heureusement, à côté de ça, le jeu tourne en 60 images secondes. Vous allez me dire heureusement. Et il tourne en 60 images secondes aussi sur PS4 Classique et Xbox One. Mais ça, heureusement. Donc, si je dois faire un bilan du jeu. On avait un premier épisode qui était très bon, mais évidemment pas parfait. Mais auquel j'avais mis un bon 17, je crois, à l'époque. C'était encore sur Dailymotion. On a un deuxième épisode qui malheureusement, parce que là je suis désolé, je vais être obligé de sévir, propose les mêmes défauts en fait. On a les mêmes défauts qu'à l'époque, livrés en plus avec des bugs qui seront certainement corrigés. Mais en tout cas, moi je vous parle du jeu comme il est à la sortie, même s'il y a déjà eu un patch. Malgré tout, si vous voulez un gameplay plus exigeant que les Forza et Gran Turismo qui vont sortir dans les semaines à venir, vous êtes au bon endroit. Ils ont ajouté le rallye cross, ils ont ajouté la neige. On a 180 voitures, ce qui est plutôt pas mal. Mais on a un mode carrière qui est toujours aussi basique et ennuyeux malheureusement. On a une IA qui pour l'instant est catastrophique au niveau de l'agressivité. Après, si le jeu est aussi bien suivi que le premier, il sera patché, il sera amélioré, il n'y aura aucun souci. Il sera vraiment suivi, je pense, comme le premier. Mais pour l'instant, là où on en est là actuellement, au point où on en est maintenant, je vous conseillerais éventuellement peut-être d'attendre un peu. Une éventuelle occasion, parce qu'il n'y aura sûrement pas de baisse de prix maintenant, mais une éventuelle occasion. Ou alors, attendre quelques mois, de voir sur les forums et tout, si le jeu a été patché, s'il y avait des améliorations. D'attendre un petit peu. Je ne lui mettrais pas une mauvaise note pour autant, parce que le jeu en termes de gameplay, il est très bon. En termes de ressenti, il est très bon. Mais il y a des choses qui ne me plaisent pas, parce qu'on les avait déjà dans le premier, et que ça aurait dû être corrigé et amélioré, et que ça ne l'est pas. Donc, je vais être obligé quand même, malgré tout, de sévir dans la note. Donc, je vous laisse là-dessus. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur le jeu. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, évidemment. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous, et restez bien jusqu'à la fin pour la note. Sous-titrage Société Radio-Canada